Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Du CAC 40 en points matinal et donc suite à la sortie ici que nous avions connu de la dynamique qui avait été matérialisée par une rupture baissière du support oblique et bien le CAC 40 semble vouloir revenir ici au delà des 4980 points. Alors si on se rapproche un petit peu, nous pouvons constater effectivement qu'on avait ici attaqué cette zone, qu'on était venu ici tester le retracement de Fibonacci à 23,6% de l'intégralité de la précédente phase de hausse. Actuellement, les cours se repositionnent ici entre ce retracement et les points hauts significatifs ici qui avaient été constatés proches des 5100 points. D'un point de vue du retracement de Fibonacci, tant que l'on évolue ici entre ce point haut et ce retracement à 23,6%, on matérialise ici la cassure de la dynamique haussière par une mise en place de consolidation horizontale. Tant que donc les cours évoluent entre grossièrement 4959 points et ici 5085 points. Par contre, en cas de rupture ici du retracement à 23,6% de Fibonacci, on aurait donc un objectif qui serait lié au prochain retracement, à savoir le retracement des 38,2% de Fibonacci qui se situe ici sur les 4881 points, très proche ici de cette zone de support majeur. Par contre, si les cours ici remontent et reviennent tester ici la zone de point haut, on aura un signal de sortie de cette phase de consolidation par signal de poursuite de la dynamique haussière qui reste la tendance de fond. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration sur l'unité de temps H4 qui était fortement baissière ces dernières heures, enfin en fin de semaine dernière. On a un retournement ici du MACD sous l'impulsion de la bougie actuelle qui est haussière. On a un RSI qui est toujours ici sur une dynamique de sortie de sa zone de surachat. Donc on est toujours pour autant, malgré ici le rebond sur le MACD, on est toujours plutôt ici dans une dynamique de sortie de tendance haussière, voire même de consolidation possible. Par contre, du point de vue donc de cette phase de consolidation, les zones ici horizontales tiennent bien la dynamique. Ce que l'on peut voir aussi, c'est qu'on a arrêté ici d'évoluer avec des contacts répétés sur la bande de Bollinger supérieure et de retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Cette moyenne mobile 20 exponentielle ayant été cassée, on n'a pas encore eu ici de contact sur la bande de Bollinger inférieure. Et on voit qu'actuellement, les cours testent justement un retour sur cette moyenne mobile qui pourrait agir comme résistance. Donc pour cette séance, ce qu'il va falloir surveiller, c'est dans un premier temps ce petit range ici que nous avons entre 8980 et 5052 points. Tant que les cours ici évoluent dans cette zone, on est dans une phase de neutralisation par rapport à l'impulsion baissière que nous avons eu en fin de semaine dernière et qui pourrait lancer un mouvement de consolidation un peu plus conséquent. Par contre, en cas de retour ici au-delà des 5052 points, on pourrait avoir un signal assez rapide de sortie de cette phase de consolidation qui est pour l'instant une phase de consolidation horizontale au profit d'une sortie ici par le haut de cette dynamique et donc de poursuite du mouvement haussier qui reste la tendance de fond. Par contre, en cas de cassure, donc de ce retracement à 23,6%, eh bien on aura un objectif de retour ici sur cette zone majeure proche des 4880 points. Donc voilà les zones que nous avons à surveiller aujourd'hui. Du point de vue macroéconomique, ce matin, nous aurons des chiffres majeurs qui nous proviendront de la Grande-Bretagne puisque nous aurons les chiffres du PIB mensuel, trimestriel et annuel qui seront dévoilés à 10h30. Cet après-midi, pas de statistiques majeures. Vous pourrez me retrouver malgré tout en Trading Live à partir de 14h, toujours à partir du chat du site boursicoté.com. Trading Live qui se fait comme toujours sur Compte Réel et en accès totalement gratuit. Voilà donc pour ce point matinal. Passez de bons trades et à tout à l'heure pour le Trading Live. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501